On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Gérard Miller. Ah, il est là, il est vraiment là. Pierre Benichoux. Oh là là, mais c'est formidable. Jean Ben Guigui. Non. Philippe Alfonsi. Oh, bravo, écoutez. Et celle qu'on appelle la reine de la cymbale, Isabelle Motron. Elle est merveilleuse, mais vraiment. Ah, je fais des progrès. Ah, mais elle est formidable aux percussions, franchement. Ah oui, elle est forte à la cymbale pour une fille à 10 balles. Non, oh là là. Vous nous la faites chaque semaine, celui-là. Moi, je trouve qu'elle est bonne. Vraiment, c'est pas... Oui, il y a des gens qui étaient pris pendant l'émission de la semaine dernière. Après, il y a Jean Ben Guigui qui est ici, qui va dire, ben voyez, il n'a pas changé. C'est toujours le même. Il n'est pas venu depuis longtemps, Jean, il est un peu déçu. Oui, j'étais loin. J'étais loin de la France. J'étais bien. Vous étiez où ? J'étais en Israël et j'ai rencontré plein de Pierre Benichoux. C'était fatigant. Qui est con. Vous n'êtes pas content de revoir Ben Guigui, Benichoux ? Non, je n'aime pas tellement ces noms à consonance. C'est incroyable. Mais même de dire... Mais en plus, t'as un nom quand même content, Ben Guigui. C'est comme Benichoux. On a échappé à Ben Chimol. Ben Aïoun aussi. Ben Chimol, c'est pire que tout. On ne vous dérange pas dans votre conversation ? Oh, ça va, toi, les ghettos de l'Est, tais-toi. Oui, retourne à Londres. Oui, tu seras bien là-bas. Alphonsi, nous, on ne dit rien. Non, non. Tu as raison. Alphonsi, avec ce qu'on a subi hier soir. Et alors ? Alors. Vous avez perdu, Alphonsi. Ça y est, il est condamné, votre colonnard. Eh oui, un zéro. Tiens, il y a encore un procès en appel. Ça ne finit jamais, cette affaire. Jamais, non. C'est terrible, là. Et après, il y aura quoi ? Il y aura cassation. Il y a eu des petits attentats cette nuit encore. C'est marrant, il ne respecte pas la justice. Mais non. C'est un très bon goût, en plus. J'ai cru comprendre que c'était une femme qui était l'amie d'enfance de Mme Erignac. Oui, c'est bien. Ça, c'est un bon goût, vraiment remarquable. Vous connaissez tous l'histoire du tru en Corse. Qui passe, son affaire passe en jugement. Il y a l'avocat qui lui écrit « Justice triomphe ! » Et lui, il dit « Faites appel, faites appel. » Bon, j'ai des questions, comme chaque vendredi. Et puis, je vous signale que dans, on va dire, à peu près trois quarts d'heure, nous aurons la visite de Véronique Jacquinet qui viendra nous dire comment arrêter de fumer puisque c'est une journée sans tabac sur Europe 1, aujourd'hui, Pierre Vénichoux. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous écoutez l'antenne depuis ce matin, j'imagine. Oui, j'ai vu qu'il y avait tout un truc, là, où il racontait des choses nouvelles. Quelques mensonges sur les... sur les... comment dire... l'intoxication des fumeurs passifs. Ce qui est une chose qui n'a jamais été prouvée. D'ailleurs, mon nom... Bonaldi vous a intoxiqué. Mon seul maître Bonaldi vous l'a dit, il n'y a rien sur les fumeurs passifs. Ce n'est pas vrai. Et en fait, quant aux fumeurs actifs... Ils font ce qu'ils veulent. Ben voilà. Moi, tout à l'heure, je décidais d'arrêter le... je fumerais ma dernière cigarette le 31 décembre à minuit moins 5. Et après, j'arrêterai. C'est vrai ? Pour l'interdiction absolue. Ce que je ne peux pas supporter, c'est qu'on interdise et qu'on me vende des cigarettes et que l'État prenne un pognon fou là-dessus. Comment on ose dire fumer tue et vendre la mort dans des bureaux de tabac ? Ça, je trouve ça absolument impossible. C'est-à-dire, si on me dit qu'on arrête et qu'il n'y a plus de cigarettes, je suis fou de joie. Pas pour moi. C'est idiot ce que vous dites. Pas pour moi, je suis un grand garçon. Les accidents de voiture tuent et puis on continue à vendre des voitures, vous voyez ce que je veux dire. Mais non, mais non. Même plus que ça. C'est rare d'aller de Paris à Marseille avec une Testerfield, quand même. Mais même plus que ça, on ne peut pas rouler au-delà de 130 km heure et on te vend des voitures qui ont 200-220 km heure au compteur. Voyons. Non, mais vous êtes ridicule. J'irais même plus loin que ça. Là, on meurt et on nous laisse naître. Oui. Cette société est un... Je suis d'accord avec toi. C'est joli ce que j'ai à dire. Oh putain. Bonne au-delà, bravo. Voilà, on meurt et on nous laisse naître, Pierre Bénichoux. Non, mais je suis d'accord avec Pierre. C'est vrai que... Je savais que c'était un comique trompier, c'est pas que c'était un philosophe trompier. Mais ce qui m'amuse toujours chez les gens qui disent j'arrête de fumer tel jour à telle heure, pourquoi pas tout de suite ? Qu'est-ce que tu as besoin d'attendre cette date symbolique du 31 décembre ? Parce que la condition humaine se résume à cette phrase. Encore une minute, monsieur le bourreau. Voilà. Alors, comme tu les offres... On peut applaudir. Ah dit donc, en plus, vous demandez au public d'applaudir. Ah, je joue face au public. Moi, je les ai naturellement, monsieur. Quelques questions maintenant et on commence par Maradona. Vous vous souvenez quand même le photologue argentin. Il vient de se faire tatouer un nouveau tatouage assez étonnant. Mais qui, je dois dire, ajoute à sa collection de tatouages. Alors, c'est l'endroit qui est étonné ? Non, non, non. Il avait Castro tatoué ? Il avait déjà Castro tatoué, c'est vrai. Il avait Guevara aussi ? Il avait le Che tatoué aussi. Chavez ! Chavez ! Et là maintenant, Hugo Chavez. Chavez ! Bonne réponse de Jean-Denguidi. Tap, 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 tap ! Oh, ben, je viens de le faire. Ouais, c'est faux. Comment ça, tap, tap, tap ? Pourquoi ? Sylvie Vartan, c'est quand Myriam Akema. Tap, 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 tap ! C'est n'importe quoi. Ah, tiens, un journaliste de Libération a dû s'acheter un costume six pièces, se faire faire de la manucure et se couper les cheveux pour aller interviewer qui ? Alors, c'est pour reprendre l'avion, en fait. Pour interviewer Kadhafi, vous dites. Godin. Gérard. C'est ça ? Non, mais c'est quoi un costume pour interviewer Godin ? C'est quoi un costume six pièces ? Jean-Claude Godin. Bonne réponse, c'est pas le fausse. Vous pouvez l'expliquer, Philippe ? Parce que Jean-Claude Godin a fait une description des journalistes de l'IV absolument épouvantable dans un qui peut être qu'ils étaient sales et mal habillés. C'est quoi un costume six pièces ? C'est qu'on les repérait dans l'avion parce qu'ils avaient les ongles sales. Voilà, Jean-Claude Godin, le maire de Marseille, porte-parole UMP, s'en est pris aux journalistes de l'IV que, je cite, nous reniflons dans l'avion avec leurs pulots verts serpillères, leurs cheveux longs et leurs ongles sales. Si bien que les journalistes de l'IV ont décidé d'envoyer un reporter et ils lui ont fait couper les cheveux, ils lui ont donné un costume six pièces, nettoyé les ongles. C'est quoi un costume six pièces ? C'est quoi ? Six pièces ? C'est la trois pièces. Trois pièces, on voit. Costume six pièces, vous avez le gilet, vous avez la veste, le pantalon. Le pantalon, c'est ce qu'un imposte. C'est un costume trois pièces. Trois pièces. Que plus personne ne porte. D'ailleurs, on dit un costume deux pièces. Deux pantalons, deux vestes, et deux gilets. Ce n'est pas un appartement de six pièces, peut-être. Je ne sais pas, ils écrivent un costume six pièces. Non, parce que c'est une erreur. Non, ce qui me fait rire dans l'Ibé, parce qu'on peut aussi se moquer d'eux quand même, ils disent un reporter de Libération est allé hier matin parfaitement grimé pour l'occasion. Comme si avoir les ongles nettoyés et les cheveux coupés et un costume, c'était grimé. Un costume six pièces, oui, c'est grimé. Six pièces, c'est grimé. À partir de quatre pièces, on est grimé. Non, mais autant, c'est vrai, autant, évidemment, la phrase de Godin est honteuse, injurieuse, mais autant, dans la tête d'Olibé, se mettre en costume et avoir les cheveux coupés et les ongles proches, ça veut dire déguiser, autant, c'est aussi con. Bien sûr, absolument. Vous êtes d'accord ? C'est aussi con, cela dit, la phrase de Godin, comme vous l'avez souligné, est absolument insupportable. Parce que Dieu sait qu'avec Godin, on se prive de toutes les plaisanteries graveleuses qu'on pourrait faire, surtout maintenant qu'il a pris un nouveau paxe avec Saint-Marco et tout ça. Il y en a marre, enfin, sérieusement. C'est qui, Saint-Marco ? Saint-Marco ? Pas Saint-Marco ? C'est pas Saint-Marco. Saint-Marco. C'est Saint-Marco. C'est qui, Saint-Marco ? C'est un ancien élu socialiste de Marseille qui, comme pesait Égoudin, était de travailler à la rénovation de la ville. Voilà. Il en trouve pas assez. C'est le genre Bonjour, messieurs, dames, c'est l'émission Je suis partout. Oui, mais non, c'est pas l'émission Je suis partout. Il n'a qu'à pas dire ces trucs qu'on renifle dans la viande d'une vulgarité incroyable avec leurs ongles noirs et leurs machins. Mais quel rapport avec ce que tu es ? Franchement. Il n'a pas à faire des plaisanteries comme ça s'il ne veut pas qu'on lui en fasse. Voilà. Je trouve ça incroyable. C'est pas parce qu'il dit une saloperie. Pourquoi ? Parce qu'il dit une saloperie, tu dois en dire une autre sur lui. Mais je ne dis pas une saloperie, moi. Si, tu la conçois comme une saloperie. Faites l'outing. Voilà. Tu dis absolument. Non, pas du tout. Je ne connais rien de sa vie. Non. Alors là, alors là, tiens, tu m'apprends. Tu veux dire, il faudrait d'autant moins, il faudrait que cet homme ferme d'autant plus sa gueule qu'en plus tu nous fais certaines révélations. C'est ça qui juste fait qu'il devrait fermer sa gueule. Non, mais ça ne va pas. Non, regarde-moi ça. Ça, c'est vraiment... Là, t'es mal en point. Là, je t'ai pris en faute. C'est vraiment, comme dirait mon ami Sarkozy, comme dirait mon ami le guide, le guide, le colonel Sarkozy, comme le colonel Sarkozy. C'est vraiment des trucs du café de flore. Tu bottes en touche. Qui a refusé tout récemment, et elle le dévoile aujourd'hui dans la presse, de poser dans Playboy ? Il faudrait que Juliette Binoche a accepté. Elle faisait même la une de Playboy le mois dernier. Mais là, il y a quelqu'un d'autre qui vient... C'est une jeune actrice. Actrice ? Je crois pas qu'elle ait joué au cinéma encore. Rachida. C'est Rachida qui a refusé. Non, elle aurait dit oui, je crois. Refusé. Il paraît que Sarkozy était furieuse. C'est une chanteuse. C'est une chanteuse. C'est une chanteuse. Mais c'est vrai que Rachida Dati, peut-être ils lui ont proposé. Sûrement. C'est une chanteuse française ? Une chanteuse française, monsieur Miller. Enfin, si on peut dire. Diams. Pardon ? Diams ? Non, non. Jeune ? Jeune ? Je veux dire en dessous de son temps. Jeune chanteuse ? Rarement, dans Playboy. Oui, c'est vrai, c'est idiot. Rarement, ils proposent à Mireille Mathieu, à la chanteuse. Pardon, pardon. Ça va, t'as pas une chanteuse. toi, oui. Non, la mouscourine, dans Playboy, c'est souvent une des jeunes chanteuses. Ça m'a échappé. Non, mais là où elle avait raison, ça aurait pu être une chanteuse aujourd'hui âgée à qui on a proposé ça lorsqu'elle était jeune. Non, 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 c'est maintenant. Non, non, c'est maintenant. C'est récemment, là. Elle vient de refuser. Vanessa Paradis. Pas Vanessa Paradis. Une assez jolie fille. Oui, alors là, on va te dire aussi qu'en règle générale, dans Playboy, c'est rare. Dans la tradition Playboy ou un peu décalée par rapport à Playboy ? Mais qu'est-ce que c'est que la tradition Playboy ? C'est Playmate. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est Playmate ? C'est gronichon siliconée, bouche-machable, bouche-machable. Alors, est-ce qu'elle est comme ça ? Est-ce qu'elle est comme ça ? Ou Emmanuel Béart. Emmanuel, c'est parce qu'il a dit bouche-machable ? C'est assez curieux, on ne s'attend pas à ce que Playboy l'appelle elle. En revanche, on n'est pas surpris qu'elle ait refusé. Mais non, Laurie, à la limite, c'est logique qu'il l'appelle. Bah, Camille. Zazie. Zazie. Pas Zazie, non, non. Camille ? Camille, personne ne la connaît qu'est-ce que vous voulez avec elle pour ta poêle. Tu dis, et c'est surprenant qu'il l'ait appelée, alors je cherche quelqu'un. Camille, on fait n'importe quoi. Ah, ça, c'est bien à la gauche bobo, ça. Mais non ! Camille dans Playboy. Mais justement ! Pourquoi pas le condamnage ? T'imagines la France entière couvrir chez le marchand de journaux parce qu'il y a Camille dans Playboy. Je cherche quelqu'un de décalé. Voilà, on cherche quelqu'un de décalé parce que tu as dit toi-même, c'est pas très évident qu'on l'ait appelée. En même temps, vous avez raison. Celle à qui on a proposé et qui a dit non, elle n'est pas non plus, c'est une vedette maintenant. Ça, c'est vrai. Enfin, c'est pas non plus la plus grosse des vedettes. C'est aussi... Justement, c'est assez surprenant qu'on lui ait proposé. Finalement, Camille, c'est pas si loin. Voilà ! Vous voyez comme je suis honnête avec l'objectif. Vous êtes malhonnête, c'est-à-dire que vous faites rire au dépens d'Isabelle pendant dix minutes et ensuite, après, vous dites bon, maintenant que tout le monde arrive, je vais dire la vérité. Parce que je réfléchis, monsieur. Après avoir parlé, mais c'est le principe de la radio. Une chanteuse. Alors, on va trouver. Qu'est-ce qu'il y a dans les jeunes chanteuses ? Les jeunes chanteuses. Vous connaissez, vous qui faites la boule noire, le tronc-vadeau, le jeune cible. Elle est chanteuse. Elle s'égale. C'est une blanche, une noire, une rebeu, comme on dit les jeunes. Elle est gauloise ou pas ? Elle est française, monsieur. Voilà, tout simplement. Oui, ça existe encore. Excusez-nous. Je sais que ça marche. C'est vrai qu'elle a, comme on dit, un nom d'origine plutôt... Ça y est, ça y est. Elle a participé, elle a été connue grâce à la Star Academy ou à une émission comme ça. C'est pas... C'est lui-même. Elle n'a pas été connue grâce à la Star Academy. C'est princesse. C'est Olivia Ruiz. Olivia Ruiz. Oui, c'est ça. Olivia Ruiz. Excellente réponse de Jean-Benditti. Tape, tape, tape. Je viens de le faire. Elle a été découverte dans la Star Academy. Non, non, Gérard. Elle est apparue dans la Star Academy. Vous ne pouvez pas dire ça parce que quand elle a commencé à avoir du succès avec son album, on ne se souvenait même pas qu'elle avait fait la Star Academy. On lui a rappelé, évidemment, mais franchement, si on ne nous l'avait pas dit, on ne s'en souvenait pas qu'elle avait fait la Star Academy. Je vais noter son nom. Vous, vous le saviez. Parce qu'Olivia Ruiz, j'avais jamais entendu. Oh, non ! Jamais entendu. La femme chocolat, Pierre. Olivia Ruiz, Ruiz. C'est une française. Olivia a déjà son voyant. Et je n'aime pas l'amour aussi. Je n'aime pas l'amour. Ah bon ? Depuis quand ? Il y a au moins trois succès. Il y a aussi les pieds. Comment ça s'appelle l'autre ? Je traîne des pieds. Je traîne des pieds. Je traîne des pieds. Elle chante avec Adamo. C'est très réussie. Je ne voudrais pas que vous riez, idiot. Passer un extrait des trois. Mais moi, je traîne des pieds d'abord. Non, parce que là, Pierre, vous ne pouvez pas. Je traîne des pieds. Olivia Ruiz. Je traîne des pieds. Écoutez un peu Je traîne des pieds, par exemple. Je traînais les pieds des casseroles. Je n'aimais pas beaucoup l'école. Je traînais les pieds mes guiboles. J'ai abîmé. J'explorais mon quartier. Ça vous dit quelque chose, à Pierre, quand même. Pierre ? Jamais on n'a entendu ça. Je te jure que non. Alors, la femme chocolat, peut-être. Passe-moi un extrait de la femme chocolat, si c'est possible. Non, mais enfin, Pierre, ce n'est pas possible. Vous connaissez pas Olivia Ruiz. Pierre déteste le siècle dans lequel il vit. Taille-moi les hanches À la hache, j'ai trop mangé d'œufs. Chocolat, croque-moi la peau. S'il te plaît, croque-moi les os. Pierre, alors ça. Non seulement, je connaissais pas, mais je trouve ça très mauvais. C'est nul. J'aime pas l'amour. Mais je m'en fous. Celui-là, vous la connaissez peut-être, j'aime pas l'amour. Non, mais c'est pas possible, Pierre Benichoux, franchement. Ça, ça m'attrapera ta genèse. C'est la chanteuse qui a eu le plus de succès avec Diams. Ah, Diams, je connais Diams. Cette dernière année, enfin, Pierre. Ah bon, ben oui, mais c'est en mieux. Moi, je suis très content pour ses parents, surtout. Mais je... Olivia Ruiz, ben vous la verrez pas dans Playboy. Elle a dit non. Elle a dit non, merde. C'est embêtant. Elle a dit non. C'était bien, ça, quand je pense qu'il peut même pas encore se retourner dans sa tombe pour Philippe Clé. Ça a pas vu ça, vraiment. Oh non, écoutez, quel rapport ? C'est pas le jour où un géant de la chanson s'en va qu'il faut venir me casser les oreilles avec la femme chocolat, sérieusement. Non, sérieusement. Franchement, en plus, c'est de qualité ce qu'elle fait. C'est très bien. C'est une des meilleures chanteuses du moment. Les textes sont très drôles. La voix est parfaite. Elle est elle-même intelligente. Il y a un moment, Pierre, je te le dis en ami, il y a un moment, Pierre, où tu devrais te taire. Non, parce que plus tu vas en rajouter sur le sujet, plus tu vas décevoir les quelques auditeurs qui pourraient se t'attacher. Non, mais Olivier Ruiz est un peu, à Edith Piaf, ce que Miller est un Sigmund Freud. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire... Ça, c'est drôle. Une mule, mais enfin, pas vraiment... Comme Olivier Ruiz, justement, est une grande chanteuse, je prends ça pour un vrai compliment. Tu comprends ? Comment on dit que tu m'as arrivé mon clou ? Puisque vous avez envie de parler de Philippe Matevé, c'est le vrai nom de Philippe Clay, décédé d'une crise cardiaque hier à l'âge de 80 ans. Ce qui est évidemment terrible et triste, parce que moi, j'aimais beaucoup cet homme-là. Philippe Clay, qu'on avait eu au téléphone, il y a à peu près un ou deux ans, pour quelle raison ? Vous vous souvenez d'ailleurs ? Parce qu'Isabelle Giordano avait dit qu'il était mort. Et il était encore vivant, il était même sur scène au théâtre La Bruyère à cette époque-là, dans une pièce qui s'appelait « Visite à Mr. Green ». Et Philippe Clay avait réagi en disant à Isabelle Giordano, dites donc, mademoiselle, vous qui en plus vous intéressez au cinéma, etc., vous pourriez quand même savoir que je suis encore vivant, je suis même sur scène actuellement à Paris. Et voilà. Et hélas... Isabelle va pouvoir dire, j'ai été la première à l'annoncer. Voilà, c'est tout. Isabelle Giordano a été la première à l'annoncer, et c'était en 2003. Donc déjà, vous voyez, on remonte, on ne voit pas le temps passer, mais c'était il y a quatre ans à peu près. Et il était âgé, donc, lui, de 80 printemps. Il avait effectivement chanté « Le noyer assassiné » que Charles Aznavour lui avait écrit. « Les universités », chanson qu'il a peut-être alloguée. Oui, les universités, c'est une chanson qu'il a foutue en l'air. Parce que, juste après mai 68, il a dit, moi, mes universités, c'était pas juicieuse, c'était pas... Sans rien, c'était pas Nanterre. C'était pas Nanterre, c'était le pavé, le pavé de Paris, le pavé de la guerre. Mais dans cette, comment dire, cette idéologie dominante de maoïste, je trouve que c'était tout à fait bien. Mais c'était tout à fait bien qu'il y en ait un qui dise ça. Et en plus, c'était un vrai chanteur. Parce que c'était... Il faisait partie de ses chanteurs. Il y a eu Montand et Ulmer. Après ça, il y a eu Mouloudji et Philippe Clé. Après ça, seulement... C'est ceux qui connaissent Olivier Ruiz qui doivent se marrer là en 20 ans. Seulement, après ça, il y a eu Bécaud et Aznavour. Et donc, Philippe Clé passait... Moi, je l'ai connu quand il passait à la Fontaine des Quatre Saisons. Et qu'il chantait... C'est qu'il avait que Jean-Yann qui jouait de l'orgue. Et Jean-Yann lui avait fait deux chansons absolument formidables. Un qui s'appelle De Bleu, De Blanc, De Rouge. Et l'autre qui s'appelle La Gamberge. Qui étaient des chansons formidables qu'il avait chantées. La Gamberge, elle est géniale. On l'écoutera peut-être d'ici à la fin d'émission par Jean-Yann. Et il avait fait aussi une autre chanson formidable. Chantait une autre chanson qui était formidable qui est sa meilleure chanson qui est Le Danseur de Charleston. Qui avait été écrit par Jean-Pierre Moulin. Mais moi, j'ai pas choisi celle-là. J'ai choisi La Quarantaine qui est un de ses succès aussi à Philippe Clé, La Quarantaine. Et ça tombe bien puisqu'il nous a quittés à deux fois, La Quarantaine. Philippe Clé. Philippe Clé, La Quarantaine. J'ai l'air, c'est drôle. C'est vrai parce qu'elle est vieille cette chanson évidemment et on s'aperçoit qu'on était vieux à 40 ans alors qu'aujourd'hui, finalement... Non, parce que, tu sais, il a été un peu... Mis en quarantaine lui-même. Oui, non, il est tombé en même temps que La Vague Yéyé. Ah, c'est ça. C'est ça. Et lui était déjà un chanteur qu'on pense qu'il était déjà affirmé et mûr pour l'époque. Isabelle Motreau, Pierre Bénichoux, Gérard Miller, Jean Ben Guidi, Philippe Alcronciel et d'autres questions. On sait évidemment qu'on fera Winfrey qui a soutenu Barack Obama dans la campagne et dans la campagne surtout à la candidature puisque pour l'instant, on ne sait pas qui représentera le camp démocrate aux Etats-Unis mais il y a aussi une personnalité qui vient d'apporter son soutien à Hillary Clinton dans cette course à la candidature. Quelle est la personnalité américaine qui vient de dire... George Clooney. Moi, je choisis Hillary. Pas George Clooney. What else ? What else ? Ah, Al Gore ? C'est lui ? Non, Al Gore. N'Espresso ? Non. C'est un artiste ? Non, ce n'est pas lui. C'est un artiste ? Oui, un artiste. Un comédien ? Un acteur ? Non, artiste ? C'est un mec qui n'est pas dégoûté parce qu'elle a une de ses tronches. C'est quelqu'un... Oh, je la trouve et pouf ! Hillary Clinton ! C'est un homme qui a une candidate femme et il est insupportable. Oui, Pierre, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est le prototype de la mémère américaine. On a eu un grand trouble dans notre ménage avec mon mari. Mais maintenant, à Amstrow, je suis sorti de là. Elle est chiante. Oh, là, 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 là. N'importe quoi peut passer... Toi, tu vas voter République, je sens ça. Pas du tout. Je préférais voter pour un noir, tiens. Non, non, mais il est très bien, Obama, sérieusement. Vous avez vu le dérapage hier, justement, d'un des conseillers d'Hillary Clinton. Alors, très, très grave, quand même. Oui, il a dit... Il a d'ailleurs démissionné depuis. Il a dit pour le candidat noir, enfin, celui qui est donc... Barack Obama. Oui. Il a dit... Moi, je suis sûr que dans sa jeunesse, en gros sous-entendu comme tous les blacks, il a vendu de la drogue. Vous savez, c'est quand même une tradition assez étonnante chez les démocrates. N'oubliez pas que Samy Davis Jr., qui avait soutenu Kennedy pendant la campagne, brusquement, il est passé chez Nixon. Et on n'a jamais compris. Et on ne l'a compris que quand il a écrit ses mémoires, mais des années et des années plus tard. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est parce que le soir de la victoire, Kennedy lui a envoyé un télégramme en lui disant écoute, Samy, sois gentil, ne viens pas, il ne faut pas qu'il y ait un noir à la réception ce soir. Ça a été pour lui la fin du monde et il est passé chez les républicains. Et il ne l'a pas dit. Donc il s'est fait insulter par la communauté noire qui, elle, est traditionnellement démocrate. Il n'a rien dit. Il a serré les dents et c'est des années plus tard, quelques années avant de mourir, qu'il a raconté ça dans son bouquin de mémoire. Donc il y a une tradition chez les démocrates comme ça de foucule Il y a une tradition chez les noirs aussi de voter républicain car, n'oubliez pas, qui a été donné le plus de liberté aux noirs, c'était un président républicain, le plus célèbre de tous. Pas à Washington, l'autre d'après... C'est quand tu prépares ? Olivier Ruiz ? Non, non. Lincoln. C'est Lincoln. C'est Lincoln. C'est Lincoln. C'est Lincoln. Il est un culte, mais il est drôle. Lincoln était républicain et il est allé à mort pour les noirs. Vous ne saviez même pas ça. Mais qu'est-ce que vous faites dans une émission avec moi ? C'est moi qui dis Lincoln, pauvre fille. C'est quand même extraordinaire. D'abord, je vais te dire, pour ton retour, tu ne me dis plus jamais pour ça. On ne vous a jamais demandé de poser dans Playboy, vous, Pierre ? Ça vous étonnerait. J'ai posé dans Playboy. En tout cas, vous ne savez toujours pas qui a déclaré soutenir Hillary Clinton. C'est une chanteuse. Une chanteuse. Bravo, Gérard. Ça, c'est forcément Olivier Ruiz. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Bonne réponse de Gérard Miller. Et voilà, c'est le public qui a applaudi. Barbara Streisand, qui se ressemble, ça semble, la plus ennuyeuse de toutes les chanteuses de tous les temps. La plus méchante. Je sais, parce qu'elle a joué avec mon ami Sidney Chaplin et après, avec mon ami Omar Sharif, ce sont des amis intimes à moi. Ils mangent à la maison et tout. Bon. C'est vrai en plus. Pas blabla des résultats. Et alors, elle a été, elle a commencé dans My Fair Lady avec Sidney Chaplin. Et il y avait Sidney Chaplin dans My Fair Lady. Introducing, Barbara Streisand. Barbara Streisand, c'était une petite juive de Brooklyn dont la première pièce qui a été jouée Downtown, vous savez comment ça s'appelait ? Je peux vous faire avoir le même au prix de gros. C'était une parodie du bourge juif qui était formidable. On lui a trouvé une jolie voix. Bon. Alors, elle commence à chanter. Elle dit, elle est trop horrible. À se faire faire le pif. Bon. D'accord. Elle est encore pire. Et elle continue à chanter comme ça. Tout d'un coup, on en fait une gloire nationale. Et on dit, c'est la plus belle voix. Et on entend des gens aussi intelligents qu'Aznavou. C'est une voix qui nous met. C'est une jolie idée, ça. Non, non, non. C'était quelque chose. I am a woman in love. Bon. Alors, je suis allé, invité par la maison Sony. Midnight. La maison Sony, je suis allé voir un des rares concerts qu'elle ait fait en Europe qui était à Londres. Tu me croiras, si tu veux, je suis parti à l'entracte. Non. Ah oui, oui. Les gens se battaient pour avoir des places. Ça coûtait des milliards. Je suis parti à l'entracte. Pourquoi ? Elle a dû pleurer, Barbara Streisand. Tellement je m'emmerdais. Les gens ne m'ont pas dit. Vous vous emmerdiez. Ah, je m'en humillais à mort. À mort, à mort, à mort. C'est la chanteuse la plus ennuyante. Parce qu'elle chante en anglais ? Donc, ce n'est pas un bon soutien pour Hillary Clinton. Ce n'est pas un bon soutien qu'ils restent ensemble. Alors, Hillary Clinton, c'est épouvantable. Cette bonne femme qui a étalé sa vie privée dans les trucs en se faisant. Attends, excuse-moi. Tu sais, c'est elle qui a étalé ça, oui. Mon mari, my husband, my family. Mais ce sont des gens qui ont quand même cent ans de retard sur nous. C'est-ce que c'est-ce que qu'est-ce qu'ils nous emmerdent ? C'est un pays de cons. C'est-à-dire, quand ils ont fait est-ce que success est trompé ? Bon, en France, ça fait rire 14 personnes chez Ardisson qui sont là. Là-bas, tu as un débat avec l'équivalent de Raymond Aron, Raymond Barr, trois sociologues qui disent « Fallation is not for the kitchen. I do think so. Yes. » Alors, M. Hattel du New York Times qui arrive et qui dit « I don't think it's not really... » Et comment ? Comment ? Alors, le prix Nobel de médecine arrive et dit « Yes, I'm very tired because it's a hard, hard subject. Yes. » Alors, quelqu'un dit « How do you mean hard ? » C'est quelque chose de plus grand ça de cette histoire de corps de cul. Et alors, au lieu de faire profil bas en disant « Je connais rien, oui, je suis une femme trompée. » Non, mais sérieusement. Tu vois, le bal des cocus, elle était là. Reine du bal des cocus. Mais qu'elle... Un peu de pudeur. Un peu de pudeur. Moi, j'étais trompé plus souvent qu'à mon tour. Pourquoi je reparle de ça ? Bon, allez, une autre petite question vite fait. Vous voulez quand même... C'est vrai. C'est des cons quand même. Elle a été très bon. Pierre, tu as été drôle. Qu'est-ce qu'on a volé au prince Charles cette semaine ? Oh, je sais. Des oiseaux, des dindes. On a attaqué son élevage de dindes. On lui a volé des oies. Des oies. Des oies. Y compris Camilla. Des pouchins. On lui a volé 250 oies. C'est énorme. Et les pouchins. Les pouchins aussi. Parce qu'il a un élevage droit pour faire... C'est les Italiens qui ont fait ça. Pourquoi les Italiens ? Pour les mettre au Capitole. Pour les mettre au Capitole les bananes. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'il fait de l'animation bio. Il fait des oies bio. Des oies bio ? Oui, pour les voir. Des oies bio. C'est des oies bio. C'est des oies bio. C'est des oies bio. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo ? C'est un tapot un papier rigolo. Sur le devant on l'avait mis une plume de pan. Sur le fond d'air on l'a montré. Et puis après ils vont dire que c'est moche Olivier Ruiz. C'est plus marrant qu'Olivier Ruiz. Non mais alors ce type-là il est ruiné parce qu'il voulait passer les fêtes avec ça. Mais oui. Quelle horreur. Ça veut dire quoi S.A.S ? Son Altesse ? S.A.S. est devenu au fil des ans un fermier réputé. Bien sûr. S.A.S. est devenu au fil des ans un fermier réputé. Ils écrivent dans François. C'est rare quand j'ai mis réputé de venir de S.A.S. C'était des oies sous forme d'œuf ou c'était des oies déjà nées ? Il y avait des oies il y avait des poussants il y avait des oies nées déjà des filles qui étaient prêtes à aller à l'école des choses comme ça des oies C'est vrai qu'il y avait des oies C'est vrai qu'un oies c'est une oie panée quand on réfléchit bien c'est fou ça 250 oies c'est pas facile à voler comme ça Il faut avoir un camion à oies Si t'as pas de camion à oies tu peux pas monter les oies Et oui Parce que les chiens risquent d'aboyer eux-mêmes Et puis vers le oies Quand le camion passe les chiens vont au oies Je me permets de vous dire qu'il y a quand même un sketch historique de De Vos sur les oies C'est Louis Deloie C'est Louis Deloie Et qu'un oies Louis Deloie C'est de qui ? De Raymond De Vos Raymond De Vos Je connais pas J'étais pas né C'est le père J'étais pas né C'est Olivier Ruiz Non vous auriez pu donner un petit coup de cymbale pour Jean Ben Guigui Non mais mieux que ça C'est pas une merde Ben Guigui Tape tape il a dit Tape tape Voilà On va se gêner toujours avec Isabelle Motro Jean Ben Guigui Philippe Alfoncy Gérard Miller Pierre Benichoux Et nous accueillons dans ce studio Véronique Jacquillet Bonjour Pour la journée sans tabac sur un repas Un repas a décidé de vous aider à arrêter de fumer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait Ce n'est pas mon cas ça fait deux mois déjà Bonjour Véronique Bonjour Laurent Mais il paraît que vous-même vous êtes fumeuse Et bah oui Moi j'ai arrêté ça fait six mois j'ai arrêté les bars et les restos en fait J'ai commencé à me déshabituer Voilà Donc c'est ça Mais je vais essayer avec Pierre le 31 Hein Pierre ? On va tenter ça Défiez-vous Avec grand plaisir Il est très surpris Pierre parce que d'habitude c'est lui qui pose la main sur l'épaule des jeunes femmes et là c'est contraire elle vient de vous caresser dites donc Non Ah c'est ça Je sentais comme un truc comme une grande chaleur qui me montait Au creux de mes reins Non mais merci beaucoup Mademoiselle Jacquinet Bon alors qui est fumeur autour de cette femme Ah oui Jean il faut faire quelque chose J'arrive pas Vous nous avez préparé quelques petites questions sur le tabac ? Oui en fait juste des questions pour savoir comment on en arrivait là justement Alors Jean-Quiz quoi Alors déjà à la base qui a mis les Européens dans la galère en leur faisant découvrir le tabac ? Interdit de regarder par-dessus Jean-Nicot Mais pas tout de suite Il est arrivé après Jean-Nicot Christophe Collomb évidemment Et bah voilà Bravo Wow Bonne réponse J'assieds à Benichou ça c'est rapide Effectivement quand il a débarqué sur les côtes américaines au large de Cuba en 1492 ceux qu'il avait baptisé les indiens vu qu'ils croyaient être en Inde fumaient déjà du tabac dans leur calumet depuis plus de 2000 ans Et tu vois ils sont tous morts Et voilà Ils sont tous morts C'était le début de la fin Pas un survivant Et pourtant ils nous envoyaient des signaux de fumée pour nous dire fumez-tu ? Mais nous on comprenait pas évidemment les indiens C'est à cause de Christophe Collomb tout ça Et voilà Tout à l'est maré Le cancer du Collomb c'est bien connu Et comme dit effectivement Pierre après effectivement c'est Jean-Nicot qui a fait du trafic avec Catherine de Médicis Jean-Nicot il y a eu une chanson sur Jean-Nicot Ah non c'est Philippe Nico c'est qui ? Non c'est Jean-Nicot il se nomme Ah voilà Faites-la avec Pierre Voilà Au bord de la vallée Un grand espoir nous aînés Jean-Nicot il se nomme Jean-François Dicot il se nomme C'est ça Ah oui Vous me le faites J'invite une jeune femme charmante spécialiste du tabac qui fume elle-même mais qui nous dit d'arrêter Et voilà et je me disais on va faire un petit concert Mais si je comprends que tu chantes cette chanson parce que tu t'y reconnais Bah oui Une cloche chante-chante 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 Et banane On la scène bien pour Véronique Là-bas au fond de la vallée Un grand espoir et nous aînés À toi Jean-François Dicot il se nomme Ah c'est moins bien C'est moins bien Tu vois Tu es parti trop Il a pris des cours de chant Parce qu'il a joué dans le chanteur de Mexico C'est vrai Et il a pris des cours de chant Ah oui C'est fou Ça se sent Donc finalement Je crois que je vais arrêter de fumer avec vous le 31 Jean Non mais moi je n'arrive pas Dites-moi ce qu'il faut faire pour arrêter Non mais je ne sais pas On va voir ça le 31 Je vous ai largué Pierre entre temps Ouais ouais Je ne suis pas le mec qu'on largue Elle va vers la jeunesse C'est normal Une deuxième question Allez Deuxième question Qui a été Oui Quand a été lancée la première campagne anti-tabac de l'histoire européenne Parce qu'au départ j'avais demandé qui On peut dire qui aussi Qui ou quand a été lancée la première campagne anti-tabac Au 19ème siècle Vous dites Gérard Non 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 C'est au 20ème siècle C'est dans les années 50 Avant les années 50 C'est dingue ça remonte Moi j'ai la réponse devant les yeux J'en crois pas mes yeux En 1930 Non Bien avant Après la guerre de 14 En 14-18 Non Non parce qu'en 14 ils fumaient comme des potes Après la guerre de 14 Après Non bien avant encore Mais au 20ème siècle Non Non au 19ème Ah ben au 187 C'est avant le 19ème Alors c'est au 18ème Non encore avant Le 17ème C'est Madame de Sévigné Allez-y pourquoi ? Parce qu'elle a dit cette 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 nouvelle folie introduite par Jean-Nicot qui est de fumer ça ne durera pas et ça passera aussi vite que le café elle avait dit Pourquoi ? Elle s'était trompée dans les deux cas puisque le café et la cigarette sont restés là Alors c'était elle qui avait lancé ça non ? Eh ben non c'était bien essayé Pierre C'est en 1642 Non c'est un politique C'est un politique qui a lancé ça En 1642 1642 1636 Louis XIII C'est le sud 1636 Donc 1742 C'est un pape Oui c'est un pape Ah ben c'est clé C'est qu'un Clément Non Un pi Un Benoît Ça commence par un U Urbain Oui Urbain 5 C'est Urbain Alors plus Urbain 6 7 Urbain 7 Urbain 8 Urbain Turc Et pourquoi ? Eh ben il a publié une bulle pour menacer d'excomigner quiconque se livrerait à ce vice qui est parce que c'était très prisé par les moines figurez-vous Hum Voilà Les moines fumaient et le pape était contre Absolument Ce qui était assez mou comme mesure parce que quand on sait qu'à l'époque en Perse Abbas Ier faisait carrément couper le nez des priseurs En Turquie Murat IV avait ordonné la destruction des cafés il faisait exécuter les fumeurs C'est une vieille chose de l'islam parce que pendant la guerre de l'Algérie le FLN avait demandé à ce que les militants ne fument pas et quand ils étaient pris en train de fumer on leur coupait le nez On leur coupait le nez dans les années ça je vous parle entre 54 et 61 Et en Chine en 1638 ils leur coupaient carrément la tête Mais la première en revanche qui a lancé la campagne favorable à la cigarette et au tabac c'est en 1431 Jeanne d'Arc Oui qui a crié je veux descendre je veux descendre C'est vrai il faut le dire il faut le rappeler Vous avez une troisième question Véronique Chaffiné Cet homme est fou Oui Bon alors on se plaint aujourd'hui parce que le cinéma a plus d'impact paraît-il sur les jeunes que les pubs pour le tabac Donc d'après le magazine Pédiatrix qui sont les deux plus gros fumeurs du cinéma américain Je ne parle pas de mes héros genre Humphrey Bogart ou Robert Mitchell mais Steve McQueen qui se sont éteints comme on sait Non là il s'agit d'acteurs ayant tourné dans les films entre 1998 et 2003 Donc des acteurs du moment Et qu'on voit fumer à l'écran Oui Il y a les deux champions du monde du fumage Ceux qu'on a vu le plus fumer à l'écran Bruce Willis c'est pas bête C'est pas bête mais c'est pas lui Sean Penn Charles Sennegger Charles Sennegger non il fume pas Il est super connu Vous avez dit que c'était pas Brad Pitt Je l'ai dit Ben voilà ça il faut le savoir C'est pas un truc qui s'invente ça C'est Brad Pitt il s'est fait choper en fumant 42 fois dans le film Quand même carrément Mais dans quel film on voit jamais fumer Le deuxième c'est un homme ou c'est une femme C'est un homme Frébogart Non Frébogart Non Non vous avez dit que c'est pas des vieux Frébogart il appelait les cigarettes les clous de mon cercueil Ah c'est joli Les clous de mon cercueil Non c'est Dites le deuxième C'est Nick Cage qui est assez sexy quand même qu'on voit avec des clopes Nick Cage Ah oui 37 clopes Non mais Nicolas Cage Pourquoi vous dites Nick Nicolas Cage Elle le connait bien Nicolas Cage Ah Nicolas Cage Qui c'est Nicolas Cage quand même Un Pierre Dans quoi il a joué Arrête Gérard Ça serait bien Nick Cage Ça serait bien Nick Sarkozy Ça serait bien Ça serait pas mal non plus Nick Sarkozy Une petite dernière question Et une petite dernière question Ah oui On va faire un peu de calcul mental maintenant Allez Concentrez-vous Si la cigarette raccourcit la vie de 11 minutes Une cigarette rétrécive Voilà Combien perds-je d'heures de vie dans une journée si je fume un paquet par jour ? Eh bien 20 minutes Alors 200 200 211 minutes 220 minutes 220 minutes 220 minutes Et alors au bout de 50 ans ça me fait ? 220 minutes au bout de 50 ans ça fait 2200 ça fait 10 000 11 000 11 000 minutes 11 000 minutes comme il y a 3600 minutes 3600 minutes dans une dans une non 360 60 minutes Ne zappez pas Fais ça dans ta tête je sais pas Tu vois Garde ça un peu intérieurement Dis-le nous Les ruminations Ça fait 8 ans 8 ans de partir en fumée Si on fume un paquet par jour pendant 50 ans ça fait 8 ans de partir en fumée c'est ça C'est sûr ça c'est vérifié Vu sous cet angle bah ouais J'ai rajeuné de 8 ans C'est bien gentil de nous dire tout ça mais alors est-ce qu'il y a quand même des solutions pour nous aider à arrêter de fumer parce que Europe 1 lance une journée anti-tabac mais qu'est-ce que concrètement là comment vous allez nous aider Eh ben ça se saurait s'il fallait pas en chier comme on dit vulgairement je pense qu'il y a rien à faire que faire des efforts En effet Qu'est-ce que vous dites Pierre Béchoux En effet ça se saurait En effet vulgairement C'est très vulgaire mais il n'y a pas d'autre mot Il faut se mobiliser il faut se décider Vous pouvez essayer de l'être vous n'y arrivez pas Vous êtes très bien Vous fumez vous ? Oui c'est ça Ça empêche pas de se développer On peut pas dire qu'on revient qu'asexique C'est ça que je veux dire Vous voulez dire par là qu'elle a des jolis poumons Véronique Jacquinet Je vais l'examiner Et elle passe à la radio non pas des poumons mais de repas tous les samedis C'est ça avec Michel Simers ? Oui dans une émission médicale qui pourrait s'appeler Comment ça va ? Bien merci mais ça s'appelle Comment ça va ? Bien merci avec aussi Christophe Lemoyle Christophe Brun et Anne Le Gall Ah bon Ça sert à rien de citer tous les copains qui passent avec vous parce qu'eux ils vous citent jamais Moi Moi quand on me dit avec qui vous faites l'émission de l'équipe là je dis aucune bonne ça sert à rien Je ne croyais pas qu'on est payé en retour Jamais de non Je ne sais pas d'autre Très amusant d'ailleurs C'est dit comme ça Comme ça t'as l'air gentil tu vois Mais tu dis pas les non Ils vont gagner du fric sur ton dos Trois mois que le jour toi où tu ne seras plus prise ils ne seront pas là pour parler de toi Alors moi je vais dire Encore les vieux tu peux les citer de temps en temps mais les jeunes Oh là là Chaque fois que tu vois un jeune coupe-lui les pattes On peut applaudir et remercier Véronique Jacquinet Et tout à l'heure je vous ai promis La gamberge la chanson que Jean-Yann a écrit pour Philippe Clé et on l'a en plus chantée par Jean-Yann Écoutez Moi je rêvais d'être un héros et voulais m'en aller faire le mire-liflore connaître la faune et la flore faire une arche de mon bateau Je rêvais d'être un conquérant et je voulais partir tout comme Don Quichotte tant sur terre que sur la flotte par les mers et les continents Si je voyais une guenille j'en voulais faire un étendard Je l'ai compris beaucoup trop tard Je regardais trop ce qui brille À temps rêvé j'ai gâché mes vins berges La gamberge la gamberge a fait de moi un pauvre homme de plus Même si je voulais brûler un cierge à Saint-Antoine au patron des perdus Je ne retrouverais pas mes vins berges ni les amours que je n'ai pas connus Je ne retrouverais pas mes vins berges ni les amours que je n'ai pas connus Je me voyais le sceptre en main l'hermine sur le dos en tête une couronne Des courtisans pour ma personne se courberaient bien bas les reins Autour du monde de mon nom on écrirait l'histoire et devant ma puissance tremblerait les états je pense que j'avais perdu la raison car de ces folies de jeunesse de tous ces désirs insensés à petit feu j'ai gaspillé mes vingt ans toute ma richesse C'est la deuxième heure d'on va se gêner toujours avec Pierre Bénichou Gérard Miller Philippe Alfonsi Isabelle Montreau et Jean-Ben Gigi D'autres questions si vous le voulez bien Qui a désormais sa statue à la Baranca del Cobre ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors il faut préciser où est la Baranca del Cobre tu peux le préciser peut-être Pierre et ensuite nous répondrons à la question La Baranca del Cobre est-ce que c'est un le Mexique ? Le Mexique C'est au Mexique C'est au Mexique La Baranca del Cobre c'est une petite ville de l'état de Sinaloa dans le nord-ouest Exactement Et c'est la statue de quelqu'un de vivant Quelqu'un qui est né là-bas en 1784 Je vous aide Alors est-ce que c'était un artiste ? On ne peut pas dire ça mais de nombreux artistes s'en sont inspirés Oui ça on peut le dire C'est incroyable et on le connait tous Ah tous monsieur Vous le connaissez sous son vrai nom et sous son pseudo Voilà On le connait sous les deux noms Sous les deux noms Zorro Zorro Don Diego de la Vega Bonne réponse de Gérard Miller C'est tout Il y a un moment où il faut étaler son savoir Il y a un moment Zorro Zorro La légende du cinéma a désormais sa statue au Mexique à la Baranca del Cobre une petite ville de l'état de Sinaloa dans le nord-ouest du Mexique où il serait né en 1794 La statue est érugie dans un hôtel et elle personnifie Diego de la Vega le véritable nom de Zorro selon l'histoire Le ministre du tourisme de Sinaloa Antonio Ibarra a inauguré cette statue dédiée à la légende de Zorro Il faut savoir que jeune noble Diego a fait ses études en Europe et selon la légende ce fils d'un propriétaire minier espagnol s'est installé en 1805 avec son père en Haute Californie qui était alors territoire ibérique or en 1820 les nouvelles les exploits d'un défenseur de la justice dans la Californie colonial espagnole commencèrent à arriver dans son village natal Je ne veux pas du tout me moquer du physique des uns ou des autres mais si nous devions jouer Zorro il y en a un qui pourrait jouer à cette table très très bien le méchant le très méchant Sergent Garcia qui ce serait ? Bon pas vous Laurent je ne pense pas Moi je serais Tornado Tu serais vachement bien Jean-Bendigui Evidemment c'est typiquement le physique de Saint Trop cher Je trouve que Pierre Bénichoux ferait un formidable Zorro C'est la mère de Zorro Très bien La mère de Zorro Zorrette ? Oui Tante Zorrette ? On dirait une conversation entre acteurs ringards tu sais Faubourg-Saint-Martin Et toi qu'est-ce que tu fais à ce moment j'ai eu de trop de propositions Mais qu'est-ce qu'ils ont ils m'ont proposé la mère de Zorro Je suis morte Kadhafi Voilà Dipa Quel bon Quel visage charmant là je trouve Tu sais qu'il était beau comme un dieu C'est le portrait de la semaine signé Philippe Alfonsi Parlez-nous un peu plus parce qu'on n'en a pas assez parlé cette semaine du personnel Kadhafi mais version Alfonsi Moi Marc Kadhafi 55 ans colonel dictateur pour nous colonel révolutionnaire pour les Africains en général bon etc Ce type c'est très étonnant parce qu'il est à la fois machiavélique au sens politique du terme et démoniaque au sens propre machiavélique parce que c'est un type cynique calculateur capable de faire toutes les volte-faces du monde pour atteindre son but et son but il est clair c'est affiché il le porte sur la poitrine c'est la carte de l'Afrique qui veut devenir le leader de l'Afrique c'est le nouveau Raïs le nouveau le nouveau Nasser et puis démoniaque parce que pour atteindre ce but alors tout est bon il est passé par tous les stades il ne recule ni devant le meurtre ni devant la torture ni devant ni devant le terrorisme mais malgré tout ce type est d'une intelligence rare également j'allais dire ça va souvent avec le cynisme d'ailleurs l'intelligence il est à la fois intelligence et ce que l'on ne sait pas c'est qu'il est excessivement cultivé c'est un type très cultivé qui a fait des études approfondies qui lit énormément et qui je crois a montré justement son intelligence qui dit bien quand on regarde à peu près comment se sont comment il dit bien oui vous savez ça dire quand on regarde comment se sont comportés les autres dictateurs de la même trempe par exemple regardez le malheureux Saddam Hussein qui était un gros crétin c'est clair qui s'est laissé manipuler attends attends non parlons tout à l'heure je ne suis pas tout à fait d'accord qui s'est laissé manipuler par les américains à plusieurs reprises et puis qui a fini par tomber lui il a parfaitement compris comment il fallait faire il a fait exactement les mêmes choses il en a fait même bien pire il a réussi à se sortir de toutes les situations d'une façon invraisemblable vous vous rendez compte c'était le chef du terrorisme dans les années 80 et il a signé un certain nombre de méfaits invraisemblables il arrive à s'en sortir maintenant tout le monde lui baisse les pieds les américains en tête nous maintenant l'Europe etc et qu'est-ce qu'il a fait pour ça il a fait des choses très très simples il a compris qu'il ne fallait pas jouer avec le feu un conseil que lui avait donné à l'époque d'ailleurs Pompidou quand il avait dit à Pompidou qu'il voulait des usines nucléaires il avait dit ne jouez pas avec ça ne jouez pas avec cet enfer et il a retenu la leçon et à la différence en effet de monsieur de monsieur Saddam Hussein lui il a très très vite compris qu'il ne pourrait jamais l'avoir sa bombe jamais jamais et on le vérifie aujourd'hui maintenant on sait que l'Iran on sait que l'Iran avait abandonné et n'avait pas du tout de programme nucléaire quoi qu'on dise monsieur Bush et on sait que l'Iran n'en avait plus non plus le rapport de la CIA le montre également lui il a compris avant tout le monde donc il a signé à grand renfort de publicité le traité de non-prolifération nucléaire ça ne lui coûtait rien puisqu'il savait qu'il ne l'aurait pas et puis il a fait tout comme ça il a dit je ne suis plus terreur et je paye pour les abrutis d'officiers de chez moi qui sans m'écouter ont été posés des bombes dans des avions etc et ce qui est invraisemblable c'est que ça marche et pourtant il n'a jamais 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 changé de discours il n'a jamais cessé de critiquer l'Occident violemment il n'a jamais cessé de critiquer les Américains avec qui il fait des affaires en or il n'a jamais cessé de critiquer les Européens avec qui également il fait des affaires il n'y avait que nous avec qui il ne faisait pas beaucoup d'affaires bon et ça je pense que c'est là où tout d'un coup ce spectacle de l'arrivée de Kadhafi à Paris reçu par Sarkozy il y a quelque chose d'un petit peu inquiétant il a tout mis en scène et la question qu'on peut se poser c'est pourquoi il est venu ici qu'est-ce qu'il est venu faire en France faire des affaires signer des contrats il en signe de bien plus gros avec les Allemands il en signe de bien plus gros avec les Américains il est venu peut-être répondre au discours de Dakar de M. Sarkozy en nous donnant chez nous dans les murs de Paris bien sûr en plantant sa tente bédouine ce qui veut dire vraiment pour les Africains regardez quand j'ai été au coeur de l'ancienne capitale coloniale j'avais ma tente j'étais moi le seigneur du désert ma tente et je n'étais pas à leur merci j'étais indépendant et puis il a repris mot pour mot les critiques du colonialisme qui vont exactement à l'encontre de tout ce qu'a dit Sarkozy à Dakar donc il est venu répondre à Sarkozy il est venu le baiser en gros il est venu nous faire un énorme bras d'honneur quand on lui parle des droits de l'homme il dit ah oui et les banlieues comment vous nous les traitez nous les immigrés enfin c'est invraisemblable on est venu se faire littéralement doucher et il est venu faire ce numéro pour dire aux africains regardez je suis bien avec eux il ne faut pas les affronter frontalement ça c'est clair mais le discours je le tiens la critique je la tiens et si vous m'écoutez bien je vais devenir votre leader il est très très malin ce garçon et qui a l'air un peu crétin dans cette histoire là pour 30 millions de dollars de contrats non signés je crains que ça ne soit pas exactement Kadhafi et je crois que le débat sur les droits de l'homme a été un débat raté par la gauche c'était pas ça le vrai propos c'est qu'en effet il y avait une véritable erreur politique monumentale en invitant ce monsieur ici qui est venu nous donner cette leçon d'histoire cette leçon de géopolitique au nom de l'Afrique en son nom personnel mais surtout au nom de l'Afrique on va se gêner avec Roger Zabelle au téléphone pour parler sport bonjour Roger bonjour 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 oui en bas ne soyez pas si joyeux vous devriez être triste avec l'élimination quand même de l'équipe de handball du mondial qui se déroule chez nous en plus ça me fait un peu penser à une coupe du monde de rugby ça tient je peux vous dire en tout cas que le ministre des sports puisque là on n'est pas couché samedi soir sur France deux nous recevront à la fois Ségolène Royal et aussi Bernard Laporte le nouveau secrétaire d'état au sport et il rentrait puisque l'émission a été enregistrée cette nuit il rentrait de Bercy et du match de handball féminin il était assez triste quand même d'avoir vu les filles comme ça échouer contre la Roumanie d'autant que ça s'est passé après prolongation c'est pour ça qu'il avait du retard ça tombe bien nous aussi on va dire que c'est pas complètement fini pour les françaises parce que maintenant elles vont rencontrer les hongroises et si elles gagnent ce match elles seront qualifiées pour les jeux olympiques de Pékin bon alors ça c'est quand même important donc c'est un match important reste en lice maintenant Norvège-Allemagne et Russie-Roumanie c'est les deux demi-finales comment ça se passe en Hongrie les championnats d'Europe de natation parce que les histoires de fiançailles entre l'Ormanodou et notre nouveau champion ça se passe bien ils ont des bons résultats on va suivre ça ce week-end ça commence bien pour les français on a surtout une petite nouvelle Camille Muffat qui est la nouvelle championne d'Europe de 200 mètres quatre nages quant à l'Ormanodou écoutez elle va disputer le 100 mètres d'eau aujourd'hui en série hier elle a battu son propre record de France donc elle va bien son fiancé français il est comment lui il est nageur comme l'autre il est moins joli que l'autre ça alors là je vous laisse je sais pas j'arrive pas à juger je peux vous dire Isabelle t'as bien changé Isabelle ça j'arrive pas à juger tu veux dire que tu vas mieux juger des corps des garçons quel de mal élevé vous dites donc Roger Isabelle je vous trouve alors vraiment je trouve ça d'abord d'une faux cuterie totale moi je suis tout à fait capable de dire si une femme est plus jolie qu'une autre ou pas vous pourriez être tout à fait capable de voir si un homme est plus joli qu'un autre je veux dire si je vous mets d'un côté je sais pas moi Lionel Jospin et l'autre Brad Pitt vous êtes capable de me dire lequel des deux il est plus beau il te le dira jamais tu sais pourquoi parce que c'est une honteuse pourquoi d'autres en sport ce week-end on va avoir du football mais malheureusement ce ne sont pas de bonnes nouvelles qu'on annonce au moment où Lyon vient de se qualifier à Glasgow avec la manière c'est formidable le match on a vu l'éclosion d'un futur grand joueur Benzema c'est dans les tribunes que le spectacle va probablement avoir lieu de manière très reluisante d'abord à Paris où pour PSG Toulouse des supporters les plus virulents qui avaient déjà boycotté le dernier match vont recommencer et en plus ils ont l'intention de sortir des banderoles insultantes pour le pauvre Rotten qui n'est pas pour grand chose vous savez que sa grande mode en ce moment ça s'appelle les fights ce sont des rendez-vous que se donnent régulièrement certaines franges de supporters qui se retrouvent avant ou après les matchs dans des endroits tenus généralement secrets pour en découdre alors un coup de pied un peu comme on fait nous entre Gérard Miller et Pierre Bénichoux avant l'émission on les fait se combattre pour qu'ils soient calmés pendant l'émission on ferme la rue de Marignan et puis même chez les leaders qui devraient montrer l'exemple l'Olympique Lyonnais il y a des menaces sur les supporters de Nice pour une sombre histoire de vol de banderoles mais on atteint une bêtise inimaginable Roger est-ce que je peux vous poser une question je peux vous appeler Roger si elle est courte je vous pose une question simplement si c'est à vous qu'on avait volé la banderole c'est facile de dire alors pour une banderole qu'est-ce qu'ils sont cons si c'était ta banderole que ta mère par exemple elle t'a brodé ou un truc comme ça en tout cas avec un cri enculé ta maman on l'a fait de sa main on pourra suivre le multiplex football demain à partir de 20h sur Europe 1 et puis le match Bordeaux-Marseille dimanche soir à partir de 21h avec Stéphane Place un mot un tout dernier mot rapidement sur ce garçon moi que je connais qui s'appelle Oscar Pistorius qui est un athlète sud-africain et la question parce qu'il est handicapé c'est de savoir est-ce qu'il a le droit de courir le 400m avec les valides oui ou non vu qu'il a des jambes artificielles alors c'est ce qu'on appelle le coureur bionique il est amputé des deux jambes à la hauteur des genoux et il y a un professeur allemand de biomécanique qui va rendre un rapport dans les jours qui viennent et on va savoir si oui ou non Blade Runner on l'appelle le coureur sur l'âme va pouvoir courir avec les valides si vous voulez il y a deux espèces de protèges vous avez probablement dû les voir ça ressemble un petit peu à des spatules de ski c'est terrible non seulement il est handicapé mais en plus il faut qu'il coure avec des valides des valides pas des valides ah bon j'avais pas compris j'ai dit est-ce qu'il faut courir avec des valides alors on lui coupe les formes on lui donne deux valides mais bon c'est que vraiment il est plus fort que les autres ce mec ah t'imagines ok handicap handicap supplémentaire de valoche écoutez moi alors là pour le coup moi j'ai tranché parce que j'avais lu d'ailleurs une double page tranché en hauteur du genou l'été dernier je me souviens il y avait eu tout un dossier là dessus dans l'équipe magazine et j'avais lu moi j'ai tranché je pense qu'il ne doit pas courir avec les valides moi je dis oui mais non on peut pas comparer je veux dire pardon c'est comme ça c'est triste évidemment je fais aucun ostracisme sur les personnes handicapées ou quoi que ce soit c'est triste c'est terrible vous ne pouvez pas lancer dans une course quelqu'un qui n'a pas la même c'est comme si d'un seul coup vous disiez c'est comme si on mettait des noirs aussi mais non c'est pas ça mais non c'est pas ça c'est comme si je vous disais alors attendez tiens voilà il y a une course de cartes par exemple les petites bagnoles puis un type il va arriver avec une formule 1 bah il a le droit pourquoi pas c'est de l'ostracisme envers les formules 1 c'est idiot le sport c'est le sport on doit faire courir des gens qui sont à égalité voilà il y a un argument qui vous donne encore plus raison c'est que on a fait des tests avec ce garçon on lui fait courir un premier 200 mètres à fond et il est le seul athlète au monde à pouvoir en courir un deuxième à fond également plus vite que le premier ce qui est complètement impossible pour un athlète valide normal c'est quand même une chose inouïe il fait des temps qui sont il est à 3 secondes du record du monde c'est beaucoup vous vous souvenez d'histoire qu'on racontait à l'école le kudjad qui va chez le coiffeur non il s'assoit le type lui dit le coiffeur il dit vous voulez que je vous coupe les pattes alors là tu dis c'est pas gentil il dit mais non je vous fais marcher c'est marius je devais avoir 4 j'avais 4 ans oui moi j'ai lu dans marius il fait rire tous les mercredis à moi dans le hérisson le seul journal vert il avait écrit tu connais celle du kudjad non elle traîne par terre et le nageur le nageur qui a pas de bras pas de jambes ah non alors on le jette à l'eau et d'un seul coup il tombe au fond alors les plongeurs vont le chercher tout le remonte et c'est un italien justement alors les gens lui disent mais qu'est-ce qu'il se passe etc je lui dis écoutez il a appelé à nailler avec les oreilles mais si vous me mettez les bonnets ah non je la connaissais pas celle-là oh non c'est terrible on a pas le droit là oh non vraiment ça ne me fait pas rire du tout oh non j'en étais sûr Gérard Miller Pierre Benichoui d'Amel Votro Philippe Alfonsi Jean Benigui et Serge Liano au téléphone bonjour Serge bonjour à tous avec vous le savez cette nouvelle rubrique du vendredi que le monde entier nous envie les chansons au sujet tabou et là ça tombe bien aujourd'hui évidemment puisque c'est une journée anti-tabac et que vous êtes un provocateur Serge Liado vous avez pris comme sujet comme point commun les chansons qui font l'apologie du tabac c'est vrai il y a eu une époque aujourd'hui c'est révolu une époque où le tabac a été omniprésent et puis il a disparu des avions des trains de la bande dessinée rappelez-vous Lucky Luke il a supprimé sa cigarette et aussi de la chanson la chanson a toujours été le reflet de son époque elle aussi elle est en train d'évoluer il y a pratiquement plus de cigarettes dans les chansons et pourtant à une époque la cigarette était célébrée et elle faisait même l'objet de publicités chantées en vrac je vois que dans votre liste on retrouvera effectivement Berthe Silva avec la chanson du gris Philippe Clé tiens justement avec cigarette whisky et petite pépée Eric Chardin avec son fameux 14 ans les gauloises il y aura aussi Lucienne Boyer dans la fumée Edmond Meunier un chansonnier qui n'est plus qui chante je ne fume plus et c'est maintenant hélas vrai Johnny S qui avait été le chanteur qui chantait en duo avec Charles Trenet et quelques autres et c'est du vartant sûrement aussi c'est comme une cigarette il y a aussi Catherine Deneuve qui avait chanté la chanson de Gainsbourg Dieu est un fumeur de gitar il y a Igelin je suis amoureux d'une cigarette il n'a pas pu toutes les mettre rappelez-vous on avait déjà fait un quiz sur le tabac alors que là c'est tout à fait différent c'est un dossier sur le tabac et sur l'apologie de la cigarette alors vérifions et écoutons votre quiz tabou le tabac dont les chansons font la politique c'est du bon tabac tu n'en auras pas une cigarette une cibiche ça n'engage à rien votre plaisir sera encore plus grand si vous fumez les cigarettes nationales savoureuses sans rivales j'ai d'abord fumé pour faire comme les copains rouler en auto c'est chic mais rouler ces cigarettes dans un papier lacroix est un plaisir vraiment sans égal 14 ans les gauloises ça m'est mal à l'aise et ça fait tousser gauloises la cigarette de l'homme fort tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes avec filtre ou sans filtre les gitanes caporales vous apportent sans réserve le plaisir de fumer et quand j'ai roulé un patin à ma nana et qu'elle a grillé beurre que tu puces cendrier froid j'ai dit bon c'est fini je laisse tomber le mégot mais demain je bouffe les giscargot ma cigarette la chitane visite mais parce qu'elle pub des cigarettes méva méva la cigarette goût américain tabac sélectionné son prix 6 francs les vins la méva est partout et sur toutes les lèvres essayez les cigarettes nationales à pied cristal la nouvelle création des cigarettes nationales les cigarettes nationales tout ça était autorisé à l'époque dans les postes de radio c'est maintenant interdit évidemment aujourd'hui c'est tabou bravo pour cette rubrique chanson tabou vous avez quand même une chanson flash j'imagine oui oui j'ai ça j'ai ça une petite chanson clownesque le chapiteau Kadhafi est dressé pour la semaine il fait son cirque à Paris ça crée une certaine gêne d'accord le client est roi mais faudrait pas que ça dure surtout s'il paye la facture avec des chèques en bois faudrait mieux que le président pour le bien de nos finances la prochaine fois dise au tyran oui nos rafales on vous les vend mais par correspondance bravo Serge Yadot c'est très bon merci Gérard Miller va maintenant nous raconter j'allais dire nous raccompagner je ne sais pas pourquoi nous raconter une expérience originale qu'il a vécue et je crois même chers amis qu'il vous a fait participer absolument à cette expérience raconter Gérard alors peut-être que tout le monde le sait parce qu'il y a eu beaucoup d'articles déjà deux artistes suisses ont imaginé un hôtel qui n'aurait qu'une seule chambre une suite disons et qui serait itinérant et qui serait placée dans un certain nombre de villes dans les endroits les plus magiques les plus somptueux et donc ça s'est passé à Paris c'est l'hôtel Everland qui est actuellement sur le toit d'un musée le musée de Tokyo avenue du président Wilson juste en face de la scène juste en face de la tour Eiffel on traverse le musée pour y aller donc il n'y a pas de réception d'hôtel on traverse le palais de Tokyo on traverse le palais de Tokyo y compris la nuit lorsqu'on rentre dans sa chambre après avoir été dîné comme ça a été mon cas mais il n'y a qu'une chambre il n'y a qu'une seule chambre elle est posée sur le toit il y a une passerelle spéciale pour y accéder on a une clé spéciale pour se trouver dans la chambre qui est une chambre supposée de luxe la vue est absolument invraisemblable c'est une immense baie vitrée et donc j'ai eu l'idée non seulement d'aller dormir là-bas mais également d'inviter les chroniqueurs de cette émission donc Philippe Alfonsi Isabelle Motreau Pierre Benichaud vous êtes tous dormi ensemble Jean n'a pas pu venir malheureusement moi je n'ai pas voulu participer à cette opération tu fais les pubs que tu veux tu prends ton argent moi je ne rentre pas là-dedans c'est un hôtel temporaire alors c'est un hôtel temporaire oui c'est un hôtel de passe qui est placé sur cette chambre est placée sur le toit c'est une tente non non c'est une construction il y avait des filles c'est une vraie construction en due vous êtes allé vous Isabelle c'est rectangulaire Isabelle est dans un état c'est marrant je ne savais pas que les chambres d'hôtel te mettaient dans cet état c'est vrai que Isabelle était d'une joie absolue c'est une construction en dur avec une salle de bain une vraie salle de bain avec du carrelage Isabelle a trouvé qu'il faisait trop chaud quelle chaleur quelle chaleur mais c'est fou il y avait de quoi boire il y avait un petit salon devant le lit c'est une vraie chambre qui est effectivement rectangulaire qui est plutôt futuriste Pierre a trouvé que ce n'était pas de très bon goût j'ai trouvé l'idée formidable l'invitation absolument charmante amicale et drôle et que la vue est quelque chose d'impronable c'est à dire qu'on voit Paris comme personne ne l'a jamais vue puisque personne ne s'est jamais mis au-dessus du toit au-dessus d'un toit entre Trocadéro c'est-à-dire la Tour Eiffel d'un côté et tout Paris comme ça c'est extraordinaire mais justement pour cette beauté du site je trouve que la décoration de la chambre non pas que je cherchais des franfreluches ni des meubles 13 non plus je veux dire je ne voulais pas le temps d'un mais j'ai trouvé que c'était d'un chip d'un démodé d'un moche avec de la moquette sur le sur le sur la chambre c'est une bulle il faut quand même dire ce sont des artistes suisses c'est une espèce de bulle c'est la même qui se transporte c'est une grue une énorme grue qui paraît-il pose ça sur le toit du musée ça a commencé à l'exposition nationale suisse en 2002 et c'est la dernière destination à Paris jusque fin 2008 et ce qui est intéressant c'est que ce truc futuriste parce qu'en effet c'est très futuriste à l'intérieur est plutôt rétro et rétro années 70 ce que tu voulais dire c'est qu'il y a des choses très très marrantes il y a un petit bar il y a tout ce qu'il faut et il y a un pick-up il y a un vieux pick-up avec des disques vinyles ça ça lui plaît c'est même pas kitsch c'est même pas parce que le truc est trop long peu importe c'est vintage je l'ai fait pour vous amuser là-bas pour dire quelque chose mais en fait c'est un truc formidable formidablement étonnant il y a deux ennuis quand même c'est que c'est très inconfortable non j'ai très bien dormi non le lit est excellent c'est du camping non vous n'avez pas dormi vous là-bas écoutez qu'est-ce que vous en savez non Pierre n'y a pas dormi Pierre n'y a pas dormi je confirme moi j'y ai dormi le matin on a le petit déjeuner qui nous est apporté ça coûte cher très très cher c'est incroyable que ça coûte cher comment t'as payé Gérard non le prix est différent enfin un demi-million d'anciens francs alors je vous précise la chose mais pourquoi on n'a pas logé Canafi là-dedans ça aurait été formidable moi j'ai été invité donc j'ai été invité à condition qu'il en parle non non alors ça vaut je n'ai pas le prix absolument exact puisque je ne l'ai pas payé mais en semaine c'est un peu plus de 300 euros et le week-end un peu plus de 400 euros le prix effectivement d'une chambre de luxe c'est tout dans la capitale c'est tout c'est donc le prix d'une chambre de grand total je croyais que c'est comme ça ça coûtait beaucoup beaucoup plus cher et moi comme d'habitude je travaillais pendant ce temps-là mais on a pensé à vous vous étiez invité tu ne travaillais pas tu étais à une première de cinéma je travaillais monsieur quand je vais voir un film vous croyez que parfois c'est pour le plaisir non c'est pour le boulot monsieur c'est pour savoir poser les bonnes questions aux invités que je reçois dans mes émissions contrairement à vous monsieur Benichou qui ne préparez pas moi j'ai besoin moi je ne prépare pas j'ai appris par coeur les 800 pages d'un livre sur Gandhi et bien on en parlera dans un instant c'est effectivement le livre ça tombe bien le livre de la semaine Gérard Miller Pierre Benichou Philippe Alfoncy Isabelle Motro et Jean-Bendigui vous parle de Gandhi mais pas n'importe quel Gandhi le Gandhi écrit par Jacques Attali Gandhi ou l'éveil des humiliés c'est chez Fayard une biographie lourde que je tiens en main que je n'ai pas lue moi encore j'attends vos conseils ou peut-être évidemment vous allez me dire d'éviter de lire ce livre j'ai envie de commencer peut-être par tiens pourquoi pas Jean-Bendigui moi ça m'a fait penser un peu à une chanson de Pierre Perret c'est-à-dire tout 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 sur le Gandhi le grand le petit le vieux tout 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 il y a tout sur le Gandhi c'est-à-dire que c'est moi ce qui m'a tué dans ce bouquin c'est qu'il est très complet très exhaustif très très cultivé très documenté mais il n'y a aucune ellipse c'est point par point la vie de Gandhi depuis sa naissance jusqu'à sa mort ses voyages et Attali dit pourquoi il a raconté il dit j'ai voulu comprendre comment ce jeune avocat raté devint un des hommes les plus importants de l'histoire humaine comment ce jeune mondain se transformant en un saint laïque comment cet anglofite devint farouchement anti-occidental et comment mille échecs se muèrent pour lui en triomphe comment Mohandas devint Gandhi et à partir de là ça commence en 1977 un certain Arivan Gandhi et c'est parti jusqu'à sa mort et il y a 600 pages comme ça qui je pense que pour un travail universitaire il faut des gens qui veulent vraiment travailler dessus très intéressant mais pour un lecteur de base qui a envie de passer un moment avec Gandhi parce que c'est un personnage qui nous fascine et bien c'est très ennuyeux on apprend des choses moi il y a des choses chez Gandhi qui me rébulent je pense ce qui est intéressant c'est le débat autour de la personnalité de Gandhi à travers ce livre mais c'est pas de parler du livre c'est pas tellement le débat qui manque parce que le débat encore on peut penser ce que je trouvais terrible c'est un formidable cours de sciences c'est à dire que il y a tout ce qu'il faut savoir sur Gandhi et il y a une thèse c'est une thèse qui est maintenant assez controversée c'est que l'humiliation est le ressort de la révolution et de la liberté et que c'est un d'humilier mais il y a quand même quelque chose de très démodé là-dedans c'est que c'est l'homme providentiel on sait bien que l'homme providentiel ça n'existe pas que les situations génèrent toujours les mêmes choses et que s'il n'y avait pas eu un Gandhi il y aurait eu un autre après s'il n'y avait pas eu un Jésus il y aurait eu un autre quand les pouvoirs deviennent si forts il est historiquement réel de penser que les choses vont d'elles-mêmes or là c'est étonnant d'un type comme Attali qui est pourtant qui a étudié l'histoire lente comme on dit c'est vrai bon qui tombe tellement dans la géographie et c'est une géographie qui n'est pas gay qui n'est pas drôle qui n'est pas faite il manque un écrivain Isabelle Motreau oui il manque un écrivain et il manque un coeur surtout parce que ce sont des faits des faits des faits et c'est tout il n'y a pas il n'y a Pierre qui s'est trouvé bon c'est vrai que il n'est pas croyant il se fait je reviens il se fait j'ai bien parlé surtout surtout sans l'avoir lu tu comprends c'est très fort je l'ai lu avec passion Isabelle elle regarde les photos quand même dans le livre oui non moi j'ai été touchée quand même par les photos il y a une photo où on voit les jeunes fascistes italiens qui présentent les armes à Gandhi à Rome en décembre 31 qui est une photo quand même assez étonnante il y a un facsimilé de la lettre que Gandhi avait écrite à Hitler en 39 non mais il y a des voilà il y a des photos touchantes on peut voir qui est formidable mais c'est la seule chose c'est fou ce qui ressemble à Ben Kixley c'est la seule chose c'est la seule chose touchante dans ce livre les petites filles on n'en parle pas tellement il était pour la silence sexuelle mais il est bien que les jeunes filles viennent le réchauffer dans son lit mais évidemment moi j'ai une particularité peut-être par rapport à vous c'est que je connaissais très mal la vie de Gandhi pour une raison simple c'est presque iconoclase de le dire tellement célèbre Gandhi je n'ai jamais aimé ce type et je n'ai jamais été vraiment intéressé par ce qui se passait donc voilà vraiment je n'arrivais pas vous êtes pour la lutte armée non mais je n'ai jamais réussi à l'accrocher et à rentrer dans la fascination qu'il exerçait donc évidemment moi j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas y compris par exemple les quelques faits que tu évoques le rapport aux jeunes filles alors c'est des anecdotes peut-être ça ça t'a touché non mais je veux dire ce double discours c'est absolument chocant de pousser les gens à se priver après tout d'un des grands plaisirs de l'existence d'un des grands plaisirs d'existence qui est la sexualité et en même temps faire venir des petites jeunes filles dans son lit d'autant que sa femme à lui elle est assez mal traitée tout ça est absolument déplaisant c'est-à-dire que quand même il a prôné il y a une vision de la souffrance chez lui à laquelle je n'adhère pas du tout donc moi paradoxalement c'est vrai que c'est très long tout ce que vous avez dit juste mais j'ai été très intéressé de connaître beaucoup de choses que jusqu'à présent je ne l'avais sans doute pas apprise non mais c'est vrai que c'est vrai que quand je dis il manque un coeur c'est que c'est la seule chose qui manque Philippe Alfonsi c'est une chronique j'allais dire au jour le jour donc bien évidemment il y a les événements du monde et il y a ces faits et gestes quasiment au jour le jour ce qui peut être en effet extrêmement fatigant à lire ce qui est passionnant quand on ne connait pas le personnage et c'est curieux parce que je partage exactement le même sentiment que toi je crois que en effet moi j'ai jamais non seulement aimé Gandhi mais je n'aime pas cette civilisation indienne qui sous couvert de sagesse sous couvert de distanciation sous couvert d'ascétisme etc est une des plus violentes que je connaisse la violence de ce pays est quelque chose d'inimaginable et d'ailleurs la mort de Gandhi formidablement bien racontée dans le bouquin d'Atali montre bien que tout ça n'était qu'une espèce de vernis quelque chose totalement extérieur qui n'a jamais pénétré ce peuple et qui n'a jamais pénétré l'histoire de ce pays je veux dire il y a en effet chez Gandhi alors bien évidemment en plus on apprend que c'était un tyran domestique c'était un type épouvantable avec ses proches bon pour un non-violent et pour un sage c'est étonnant mais moi ce qui m'a frappé c'est que au fond c'est vrai que c'est un livre où Jacques Atali a une certaine admiration pour le bonhomme avec cette théorie en effet plus ou moins discutable de l'humiliation qui soulève les peuples et les révolutions et notamment toutes ces thèses sur le développement économique qui ne doit pas être un développement économique capitaliste il est complètement justement sur les thèses très actuelles de la termo-mondialiste d'aujourd'hui etc et ce qui m'a un peu amusé et qui m'a fait sourire enfin parce que moi j'aime bien Jacques Atali c'est un monsieur que je connais bien que j'aime bien qui est en effet extrêmement intelligent extrêmement cultivé faire un livre sur Gandhi et le faire paraître au moment même où il remet son rapport à Sarkozy qui dit exactement tout ce qui est le contraire de ce qui est développé dans les idées de Gandhi mais on pourrait prendre idée par idée point par point il fait un rapport qui est le contraire de tout ce qu'il développe dans ce bouquin Monique Pantel comme premier au téléphone bonjour Monique bonjour Laurent les films qui sont sortis mercredi et merci beaucoup pourquoi merci ? grâce à vous j'ai eu mon coup de foudre pour en parler à la radio je suis allée voir La graine et le mulet le prix Louis Deluc et c'est absolument sublime film d'Abdelatif Keshich avec Abdi Bouffares et une révélation Avzia Herzi qui dès son premier rôle fait une entrée fracassante dans notre cinéma bon à côté d'elle les actrices ou les autres ressemblent à des mannequins de vitrine rien que de parler d'elle j'ai envie de pleurer et de rire c'est un grand film une grande actrice un grand choc et un grand couscous de poisson La graine et le mulet ça marche en salle ? ça marche mais ça pourrait marcher mieux c'est pas du tout le premier il est distancé alors largement par les films pour enfants cette semaine il y en a quand même pas mal et puis il est un peu distancé par d'autres comédies françaises donc il faut se mobiliser il faut aller voir La graine et le mulet alors justement à propos de comédie française qu'est-ce que vous pensez du film Si c'était lui avec Carole Bouquet Marc Lavoine et Florence Forestier un film d'Anne-Marie-Étienne et bien si c'était pas lui ça me dérangerait pas du tout Alors donc Carole Bouquet elle est la mère très chic d'un enfant très choc qui préfère l'accompagner d'un SDF à celle de sa mère justement elle est toujours très belle et très classe et elle tombe amoureuse de son voisin qu'un autre SDF Marc Lavoine le problème du film c'est qu'il a le cul entre deux chaises le marivaudage et le drame social voilà et quant à Florence Forestier je l'attends avec impatience dans un autre film Bon moi j'ai trouvé ça plutôt amusant quand même C'est raté c'est pas bien Mais vous avez raison de le dire On ne croit pas une seconde Vous êtes vache quand même Le renard et l'enfant un film de Luc Jacquet Eh ben oserais-je le dire je me suis un peu ennuyée Ah Oui j'y suis allée avec beaucoup de ferveur puisque Luc Jacquet c'est lui qui a fait les fameux pingouins là Ah oui La marche de l'empereur La marche de l'empereur Je m'étais ennuyée aussi moi Alors Ah ben si vous êtes ennuyée à la marche de l'empereur alors là parce qu'un renard c'est pas un pingouin c'est bien plus gênant C'est vrai Monique tu vois tu as appris des choses quand même Alors la nature est belle oui voilà Bon Alors passons directement à un baiser s'il vous plaît Oh ben alors là Alors là Un film d'Emmanuel Mouret avec Virginie le Doyen et Emmanuel Mouret Eh ben le mari vaudin j'étais à force de tirer sur lui ça devient du gâtouillage Oh Oh là là Tu peux pas dire ça C'est le meilleur film de la semaine Avec la graine de l'île Avec la graine de l'île Elle est devenue folle Oh non c'est formidable Ce film est formidable L'héroïne est joué par la fille La fille de ses parents forcément qui me vendent le poulet sur le marché Elle est très jolie c'est Virginie le Doyen Mais son amoureux met trois plombes à lui mettre la main sur le sein et moi j'en pouvais plus Non c'est ça qui est drôle Et puis il n'y a pas que Virginie le Doyen Cher monsieur Cher monsieur Laurent Ruquier Je suis un auditeur et je voudrais savoir quel film je vais voir Quand vous aurez ces deux péronnels qui ne sont pas d'accord Moi je vais plus Non un baiser s'il vous plaît c'est un film formidable Je vais vous dire c'est pas compliqué Si vous êtes plutôt tendance Nouvelle Ops Libération Télérama vous suivez les conseils d'Isabelle Motro Si vous êtes plutôt tendance grand public Télé 7 jours Vous suivez les conseils de Monique Pantel Quand elle vous conseille un film d'auteur ça veut dire que là pour le coup il est vraiment réussi C'est pour ça que j'aurais tendance à aller voir La graine et le mulet puisque c'est un film qui n'est pas forcément un film grand public et qui est un film d'auteur et qu'en plus Monique Pantel l'aime Alors là je vais vous dire vous pouvez pas vous tromper Mais bon on peut aller voir aussi un baiser s'il vous plaît c'est sûrement bien Et il y a Big City aussi Alors il y a Big City avec Eddie Mitchell Moi je me suis refusé à le voir Pourquoi ? Ecoute tu as tort parce que alors là pour le coup non non mais je t'assure c'est vraiment réussi Entouré d'enfants Et les enfants sont formidables Vous n'aimez pas les enfants Monique ? Je les adore mais pas quand c'est des singes savants Ah non non mais je t'assure ils sont pas du tout singes savants Moi j'y suis allée à reculons aussi je dois dire et vraiment j'étais très très heureuse Je l'ai vu pour votre émission Non non c'est une vraie surprise C'est vrai que c'est amusant les enfants sont drôles Oh non c'est très drôle C'est un film à voir à Califourchon Non c'est à voir avec des enfants mais c'est donc on connait le principe c'est une ville qui tout d'un coup est désertée par les adultes il n'y a plus que les enfants chaque enfant reprend la profession de son père ou de sa mère il reste juste deux adultes c'est très amusant en plus ça joue sur les codes du western donc c'est assez drôle Va pour Big City qui est un film familial à voir avec les enfants et B-Movie drôle d'abeille et bien c'est un petit film sur une abeille qui se révolte contre l'ordre établi c'est un peu la CGT c'est pas mal ça c'est mignon pour les enfants c'est vraiment pour les petits Allez on retient surtout la graine et le mulet Big City pour les enfants un film familial et aussi un baiser s'il vous plaît sur les conseils de Gérard Miller et Isabelle Motro voilà Monique ça vous va ? Oui c'est très bien bravo On vous embrasse à vendredi prochain Ciao Bye bye Bon week-end sur un repas on se retrouve entre 16h et 18h Bye bye